Générique 18h30 sur Al-Hula, ravie de vous retrouver pour cette nouvelle édition Facile Sommaire. Souveraineté médicamenteuse, le Maroc fait de cette ressource vitale une priorité stratégique de la réforme de son système de santé. Le premier congrès international de la pharmacie de demain réunit à cet effet une pléthore de pharmaciens et d'industriels en biotechnologie autour des moyens de développer une pharmacie résiliente et innovante. Octobre rose, un mois de sensibilisation et de lutte contre les concerts féminins les plus fréquents au Maroc. Des pathologies possibles d'éradiquer si précocement détectées. Reportage à la Tzarna où des femmes de 40 ans et plus se font dépister. La culture et le vivre ensemble au menu de notre escale culturelle hebdomadaire. Nous la consacrons à un universitaire, écrivain et anthropologue de haute voltige. Fouzis Kli brille par son œuvre plurielle une belle invitation au dialogue interculturel et à la paix. Fraîchement décoré de la médaille d'or de la renaissance française, Fouzis Kli est l'invité culturel de cette édition. Bonsoir, avant de développer ces titres, ce message de félicitations adressé par sa majesté le roi Mohamed VI à monsieur Luang Suang à l'occasion de son élection président de la République socialiste du Vietnam. Le souverain saisit cette occasion pour exprimer sa satisfaction des liens d'amitié solides entre les deux peuples, réaffirmant sa détermination à œuvrer de concert avec le président vietnamien en vue de consolider les relations de coopération distinguées liant le royaume du Maroc et la République socialiste du Vietnam. Avec 70% de production locale de ces médicaments, le Maroc fait de la souveraineté pharmaceutique une priorité stratégique. Le pays cherche à bâtir une industrie nationale du médicament résiliente. La thématique est l'objet d'un conclave organisé ce week-end à Rabat. Le premier congrès international de la pharmacie de demain réunit des experts de biotechnologie pharmaceutique autour des solutions susceptibles de développer le milieu de la pharmacie au Maroc. Une rencontre initiée par le Conseil national de l'insertion des compétences marocaines du monde avec le soutien du ministère de l'industrie et du commerce. Ils sont pharmaciens originaires du Maroc et exercent dans différents pays. Réunis en conclave à Rabat, ces professionnels échangent sur les défis et opportunités de la pharmacie de demain. Au programme, l'exploration des moyens de renforcer la souveraineté médicamenteuse du royaume. Notre ambition est de permettre au Maroc de produire ses propres médicaments made in Morocco. Nous allons aussi aborder la numérisation de ce domaine afin de faciliter les échanges entre le pharmacien, le patient et le médecin. En Maroc, l'industrie pharmaceutique permet de satisfaire 70% des besoins aux médicaments et d'exporter 16% des produits. Une dynamique appelée à s'accélérer davantage dans le cadre du développement industriel stratégique lancé au niveau national. Dans ce sens, la contribution des compétences marocaines de l'étranger s'avère d'une grande utilité. Nous sommes venus avec une firme pharmaceutique belge qui proposera, dans le cadre de la souveraineté sanitaire, de pouvoir s'installer au Maroc pour donner l'occasion aux pharmaciens d'officine de faire des préparations magistrales. C'est quelque chose que nous pratiquons extrêmement régulièrement en Europe. Et donc, voilà, l'idée c'est vraiment de partager vraiment notre savoir-faire. Cette journée permet d'explorer les compétences porteuses de propositions, de visions et de solutions susceptibles de développer le milieu de la pharmacie au Maroc et de bâtir des ponts avec les professionnels des Marocains du monde. Et pour soutenir des projets innovants dans le secteur de la santé, une convention est signée entre le Conseil national de l'insertion des compétences marocaines du monde et la Banque centrale populaire. Un programme de financement qui profitera aux Marocains du monde avec à la clé le lancement d'investissements dans l'industrie pharmaceutique au Maroc. 40 000 nouveaux cas de cancers sont diagnostiqués chaque année au Maroc. Parmi eux, plus d'un tiers de cancers du sang et du col de l'utérus. Une incidence grandissante qui exige une sensibilisation sur le dépistage et sur les facteurs de risque. A Khlaat Sararna, les structures de santé se partent de rose pour conscientiser la population féminine à l'importance d'une surveillance régulière dès l'âge de 40 ans. Amar Jlidi, Zakaria Moukinebila. Au centre de santé urbain de niveau 1 de Khlaat Sararna, une présence féminine bien palpable. Ces femmes de différents âges se sont déplacées pour bénéficier de la compagnie de dépistage des cancers du sein et du col de l'utérus. Un programme de prévention précoce dont le but est de diagnostiquer au plus tôt ce type de cancer chez les femmes, en cette période d'octobre rose. Je suis là pour faire le dépistage du cancer du col utérin. Tout semble normal. Le médecin m'a recommandé de faire le test chaque 3 ans. Le but du diagnostic précoce du cancer du sein et du col de l'utérus est de commencer le traitement le plus tôt possible et d'éviter toute complication en cas de détection de la tumeur. Le personnel médical et paramédical prend activement part à cette campagne. L'examen commence par un diagnostic simple et peut faire appel à la radiographie ou au scanner. Quand la patiente se présente chez nous, elle bénéficie d'un diagnostic clinique au début et d'un autre test IVA. Par la suite, si on soupçonne des indices de maladie, nous recommandons à la patiente de s'adresser au centre de référence de santé reproductive et accueille des médecins spécialistes. C'est là où sont réalisés des tests approfondis, comme la colposcopie et la mammographie. En cette période d'octobre rose, différents intervenants se mobilisent. Au siège de la délégation provinciale de la santé, une réunion est organisée au profit des mochidettes, intervenant dans les mosquées. Le rôle s'avère d'une grande utilité, diffuser l'information préventive et sensibiliser les femmes à la nécessité d'effectuer le dépistage. Cette réunion est d'une grande utilité. Nous avons pris connaissance d'observations et de recommandations pertinentes qui vont être transmises aux femmes dans les mosquées. 34 cas de cancer du sein sont diagnostiqués chaque jour en Maroc. C'est le type de cancer le plus répandu chez les femmes au niveau national. Dans le monde, Israël annonce aujourd'hui avoir mené des frappes précises et ciblées en Iran. Henri poste à l'attaque du 1er octobre. Les frappeuses israéliennes ont visé notamment des sites de fabrication de missiles. Téhéran fait état de son côté de dégâts limités et dit avoir le devoir de se défendre. Ces bombardements surviennent dans un contexte de tensions régionales exacerbées depuis plus d'un an par l'offensive israélienne sur Reza et son débordement au Liban voisin. Le Hezbollah libanais dit aujourd'hui avoir visé une base du renseignement israélien dans le nord d'Israël, près de la ville de Safed. Et à Reza, Kamal Adouane, le dernier hôpital fonctionnant dans le nord de la bande en proie à un raid israélien. L'Organisation mondiale de la santé a réussi aujourd'hui à reprendre contact avec cette structure hospitalière assiégée située dans le camp de Jabalia. L'OMS fait état de trois blessés et de 44 arrestations parmi le personnel de cet établissement qui héberge actuellement environ 600 patients, agents de santé et particuliers. Sans transition, place à votre escale culturelle hebdomadaire. Il est écrivain, anthropologue, ethnologue et intellectuel de renom. Faouzi Sreli fait de la promotion des valeurs du vivre ensemble, son cheval de bataille. Fervent défenseur du dialogue interreligieux et interculturel, l'homme a marqué de son empreinte la scène culturelle marocaine. Faouzi Sreli est notamment le fondateur de festivals d'envergure prônant les valeurs de l'interculturalité. Son action en faveur du dialogue civilisationnel lui a valu une prestigieuse distinction. Il a été fraîchement décoré de la médaille d'or de la Renaissance française au titre de l'année 2023. Bouchaï Belbazi et Maria Ouattin. Il vient d'être décoré de la médaille d'or de la Renaissance française, Faouzi Sreli, érudit de la première heure. Anthropologue, ethnologue, écrivain de la sagesse et du savoir et homme de paix. Il est désormais l'allégorie du rayonnement culturel outre-Atlantique et l'un des visages les plus appréciés de la coexistence. On a été invité aujourd'hui pour écouter et remercier le prestigieux anthropologue Scali Faouzi qui mérite vraiment sa médaille de Légion d'honneur aujourd'hui. Et ce qui est important pour nous, c'est vraiment savoir qu'il existe un islam positif qui est chargé plein d'amour, d'ascétisme et d'altruisme. Salué par tous, cette prestigieuse récompense vient célébrer la force créatrice de cet intellectuel engagé qui a su transcender les frontières géographiques et linguistiques tout en séduisant les lecteurs et les personnalités du monde entier de sa verve stylistique empreinte de pacifisme. C'est un personnage, une personnalité évidemment qui peut être dans tous les territoires sur la planète et puisqu'il a la faculté de parler un langage universel, tout le monde peut comprendre parce qu'il parle vraiment de ce qui est l'humain. Une voix du Maroc faite aux Israélis s'inscrit dans la haute lignée des penseurs humanistes de ce monde qui participent à faire de la littérature une rencontre entre deux cultures et un espace de concertation et de dialogue. L'événement que nous vivons aujourd'hui est un événement important parce que c'est vraiment le signe d'un pont qui doit, comme dit M. Scali, s'instaurer entre l'Orient et l'Occident. Une décoration qui met en lumière l'interculturalité du Maroc et sa capacité à infuser son essence et ses traditions au service de la paix, de la fraternité. Un parcours intellectuel et littéraire prolifique que nous avons le plaisir de mettre à l'honneur de notre escale culturelle hebdomadaire. Faouzis Scali nous rejoint en direct depuis Fès. Bonsoir et merci d'être avec nous. Vous venez d'être décoré de la médaille d'or de la Renaissance française. Comment avez-vous accueilli l'annonce de cette prestigieuse distinction ? Bonsoir. Écoutez, c'est un honneur évidemment très très grand et qui souligne peut-être le fait que par justement la projection qu'il s'inscrit dans un itinéraire et pas simplement dans une œuvre particulière mais dans une courbe de vie, eh bien, il souligne peut-être ce qu'a été mon engagement pendant des décennies dans cette voie de l'interculturalité, de l'interreligion, de l'interspiritualité. Peut-être aussi, au-delà de la question du dialogue qui est fondamental, peut-être aussi d'imaginer pour notre avenir un humanisme emprunt de spiritualité dans un monde qui précisément a besoin de cette dimension spirituelle, dans un monde qui s'est largement désacralisé, déspiritualisé depuis très longtemps. Et il me semble que cette distinction prend en compte tous ces aspects et c'est pour ça que j'estime qu'elle a une valeur particulière. Parlons de spiritualité. Vous êtes le fondateur du festival de Fès, la culture soufie, dont vous êtes le président. Au-delà des prestations musicales sur scène, vous faites de Fès un véritable creuset de spiritualité et du sacré qui transcende finalement toute barrière linguistique et culturelle. C'est l'essence même de votre œuvre, M. Spalli ? Oui, moi j'estime que je suis un enfant de ce pays, de notre pays, notre civilisation marocaine, qui depuis toujours a promu cet aspect de l'interculturalité. D'ailleurs le Maroc est à ma connaissance peut-être le seul ou l'un des très rares pays à avoir inscrit dans sa constitution, donc dans le marbre, la question de l'inter-religion, de l'inter-spiritualité, comme une dimension fondamentale de ses choix civilisationnels. Et donc j'ai grandi dans cette atmosphère, dans ce creuset, dans ma famille, et dans aussi la formation que j'ai pu avoir, qui est aussi interculturelle. Elle était aussi bien inscrite dans la culture, la littérature arabe, que l'étrangère, française en l'occurrence. Et donc tout cela, je crois, nous amène à avoir une pensée désenclavée, je crois, et la possibilité aussi de pouvoir offrir au monde une vision où les cultures et les religions peuvent vivre non seulement en paix, mais s'enrichir mutuellement. Et ça portait finalement une sorte de convergence pour construire un humanisme spirituel qui puisse se coller avec notre époque. Et nous voyons bien que l'une des grandes difficultés de notre époque est précisément le fait que les religions sont dévoyées, sont instrumentalisées, sont utilisées d'une façon radicalisée et extrémisée, et donc s'éloignent totalement de la pensée humaniste et de la philosophie spirituelle qui les animent profondément. Vous êtes un grand spécialiste du soufisme, un courant qui invite justement la communion spirituelle, à la méditation. Dans un monde turbulent où l'individualisme règne en maître, le soufisme pourrait être le remède aux grands maux de notre époque ? Le soufisme est une dimension fondamentale de l'islam, c'est la dimension spirituelle, intérieure, c'est le cheminement par lequel on progresse individuellement vers le développement de qualité spirituelle, de l'accomplissement de soi. Et donc c'est un patrimoine humain et universel qui est extrêmement précieux, qui d'ailleurs est aussi exprimé par des œuvres extrêmement riches et variées à travers le monde, et en l'occurrence dans notre pays, le Maroc. Il fait partie des trois piliers finalement qui constituent la tradition spirituelle et culturelle de l'islam au Maroc, avec l'acharisme et avec le malikisme. Et donc tout cela fait que nous avons cette possibilité de développer cet islam de valeurs spirituelles, de comportements spirituels, d'éducation, l'akhlaq, de la futoua, de la chevalerie spirituelle si je puis dire. Et tout cela est dans cet ADN de l'histoire du Maroc et aussi la diversité finalement des cultures et des religions et de notre ADN. N'oublions pas que Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Nassar Allah, est le commandeur des croyants. Et quand on dit des croyants, et bien de tous les croyants, de toutes les religions, juives, chrétiennes et musulmanes. Et tout cela est réalisé par cet esprit d'une spiritualité et d'une religion qui vise avant tout à élever l'âme humaine et à l'accomplir dans toutes ses dimensions, et en l'occurrence la dimension verticale et spirituelle. Une belle invitation à la spiritualité dans un monde qui se désacralise. Je vous remercie, Fawzi Srelli, écrivain, anthropologue et acteur culturel, d'avoir été parmi nous. Coup d'œil à présent sur les couleurs du ciel. Il est bien humide ce week-end sur la plupart de nos régions. Prévoyez jusqu'à demain 9h. Des pluies localement fortes, comprises entre 15 et 35 millimètres. Dans les provinces de Tangiasela, Fahsanjram, Dikfnedak, Tetouan, Shafchawun, Larache, également du côté de Kenitra. Un épisode pluvieux qui débordera demain vers les provinces de Khmisset, Sidisliman, Sidikassum, Wazan, Meknas, Hajub, Fès, Mouliakoub, Tazat, Taunat, Al-Houssima et Dribouche. Voilà de quoi renouer avec le climat de saison et combler le déficit pluviométrique accru par les effets du dérèglement climatique. Autre élément à subir en première ligne, les aléas de la nature, la biodiversité et de plus en plus victimes de dégradations. En France, la population des hérissons a considérablement diminué ces dernières années et pour cause la perte de leur habitat naturel. Cette espèce menacée d'extinction pourrait même disparaître d'ici 2025. Les explications tout de suite avec Zakaria Mokinbila et Abilil Al-Shab. Depuis qu'il est accueilli dans ce centre d'Orsay, ce hérisson poursuit une croissance quasi normale. Pourtant, sa santé était mise à mal. Comme beaucoup d'autres créatures de son espèce, il souffrait de différents symptômes de détresse suite aux aléas climatiques. Sarah Stahl est la gérante de ce centre de soins et s'est donnée pour mission de sauver les hérissons. Le changement climatique a un impact sur les hérissons, comme sur toute la faune sauvage, et pas que la faune sauvage. Voilà. On pourrait dire, pour simplifier, il n'y a plus de saison. Donc en fait, on a des petits, l'année dernière, on a des petits qui sont nés en décembre, en janvier, parce qu'ils faisaient 20 degrés au mois de décembre. Et du coup, il y a des hérissons adultes qui se sont accouplés. On a eu les petits en janvier, et là, il y a eu un coup de froid. Et donc, toutes les portées étaient condamnées. Avec les changements climatiques, les conditions naturelles se trouvent modifiées. Être fragile, les hérissons sont des animaux sentinelles qui alertent sur les conséquences des effets climatiques sur la faune et la flore sauvage. Ils sont souvent victimes de maladies, de fatigue ou de coups de chaleur. Si une population de hérissons va mal dans un environnement donné, c'est que l'environnement, en fait, se porte mal. Donc, des populations de hérissons malades, ça peut vouloir dire qu'il y a trop de pesticides, qu'il n'y a plus de population d'insectes suffisante. Tout le travail consiste à prendre soin de ces petites créatures avant de les rendre à la nature. L'idée est de permettre à ces animaux de retrouver leur milieu naturel, tout en étant capables de se nourrir et de chasser tout seul. Plus de 400 hérissons ont été prises en charge au niveau de ce centre, une initiative totalement bénévole. Et avant de prendre congé de vous, je vous laisse apprécier ces images à Madrid, la capitale ibérique près de son espace public, un piano de rue. L'instrument laissé à disposition des passants en libre accès est une invitation à faire une trêve dans la foulée du rythme effréné du quotidien. ralentir la cadence, prendre le temps d'apprécier une pause musicale en chanteresse. Je vous laisse apprécier ces mélodieuses notes musicales. Et ce sont ces notes musicales qui signent la fin de ces éditions. Merci à vous de l'avoir suivi. Le retour de l'information est à 20h30. Excellente suite des programmes à tous sur Aloula.